bonjour à tous mesdames et messieurs nouveau vlog pas dans un parc cette fois ci je suis en Laponie et très exactement à Rovaniemi du coup on est en full découverte avec Junpei, sa femme, ma femme et ma fille et là c'est incroyable on a pris un petit truc dans Snow World enfin c'est un petit monde un petit monde sympa look at this guys, on est dans un igloo avec un toboggan intégré c'est juste fabuleux bref on est en full découverte et on va voir ce que ça donne on découvre alors on est arrivé à 21h j'ai pas voulu filmer dès le début on a profité un petit peu hier on a fait une excursion je vous expliquerai ça quand je serai un peu plus au calme mais maintenant je vais essayer de filmer un max des petits paysages des petites choses évidemment je suis en vacances donc je profite mais dès que je peux filmer bah je filme donc let's go donc là de ce qu'on a vu normalement sur un endroit on peut prendre les bouées on peut monter et après on full slide en fait c'est genre du pur régal donc on va aller tester ça la petite est un peu pas rassurée parce qu'elle va faire de la luge pure dès que tu la sors de la luge essuie dessus mais ça a l'air fait couille c'est belle descente donc on va aller on va aller tester tout ça bon on a fait le tour de l'ibu c'est assez fabuleux c'est très joli c'est même je dirais je dirais même c'est magnifique on va pas se mentir et là on fait une petite pause pour se réjouir réchauffer un petit chocolat chaud en plus vraiment pas cher genre quatre euros cinquante là vous dites mais il est fait à la main il ya un mec devant toi qui est en train de découper le chocolat non c'est une machine donc oui envie de bugler parce que la laponie c'est tout de même très beau mais c'est tout de même très cher donc on va pas se mentir que au global les prix sont quand même assez élevé pour les moindres activités mais après on est là pour faire au moins une fois ça dans notre vie donc on kiffe un petit peu et c'est vrai que c'est très beau c'est très agréable là on a je vous ai filmé aussi les la descente en bouée qui était intéressante tape cul mais on passe un bon moment tu t'es régalé toi on s'est régalé regardez là j'ai la petite là qui au max qui boit son petit chocolat aussi donc du pur égal du pur égal du coup là on a pris le petit repas en igloo c'est très bon j'ai pris une soupe aux rennes parce que les rennes sont mes amis du coup oui oui du coup faut pas trop dire trop fort pour ma fille mais mais c'est très bon c'est très bon comme ça en gibier parce que hier j'avais pris un hamburger aux rennes pour tester mais c'était caché j'étais un peu moins fan du coup je préfère le bœuf mais là dans la soupe désolé Rudolphe mais finit dans mon bite ce soir c'est de la pure égal et franchement c'est sympa un peu cher encore une fois on en a eu pour 24 euros par personne tout de même c'est pas donné mais pour l'expérience c'est cool ok on sort donc de snowman world qui est ouvert jusqu'à de 11h jusqu'à 18h je crois je viens de voir ici oui il y a des luges je crois que la dame elle a la luge la ma puce alors faut savoir qu'il y a des luges un peu partout qu'on peut utiliser et du coup bah les gamins se ruent dessus mais c'est sympa comme ça tout le monde en a pour pour son compte et puis c'est totalement gratuit et ça c'est cool tiens regarde regarde t'as une luge ici maman vas-y hop une luge let's go donc on sort de snowman world c'était sympa c'est un peu petit au final on peut faire de la bouée comme je vous ai montré sur un petit plan qui est très cool tape cul faut lever un peu les fesses mais c'est très rigolo et il y a deux parcours pour les gosses pour les grands quoi on va dire et puis ensuite dedans barigou on a pu manger aussi on a pu faire pas mal de petites choses mais en fait tout ce qu'on veut faire en plus c'est payant à savoir que si vous voulez boire un coup il faut payer les coups et puis le resto c'est 24 balles de supplémentaire comme je vous ai dit c'était une expérience je pense que c'est à faire je pense pas le refaire voilà on pense pas le refaire en mode c'était la dinguerie du siècle mais c'est bête d'être ici et de pas tester si on peut également se le permettre parce que juste l'entrée à tout ça je crois que c'est 28 balles donc ouais globalement ce qu'on a remarqué à rovaniemi c'est que ça reste à des prix assez assez élevé je sais pas si je prends l'exemple de la suisse par exemple c'est le coût du pays qui fait ça enfin le le coût moyen ici si la vie est chère mais mais voilà donc on tente des choses hier on a fait une excursion en motoneige donc à la recherche d'aurore boréale donc là forcément c'était c'était plus cher c'était 140 balles par personne mais c'est trois heures et pour moi ça les valait quoi c'était vraiment un truc de fou là peut-être un peu moins mais on a testé là on est au village du père noël je vais vous faire des petits plans aussi à droite à gauche on a rencontré le père noël hier c'était très cool c'est le vrai père noël évidemment on a fait les photos mais si vous y allez en famille c'est bonheur absolu et si vous aimez globalement la neige et noël c'est le bonheur aussi absolu parce que nous on kiffe ça avec ma femme et c'est vrai qu'ici on passe un super moment pour l'instant ça fait deux jours et demi qu'on est là enfin deux jours on va dire parce qu'on est arrivé le soir on n'a fait que le village du père noël il ya aussi le centre à part qui est à côté il ya des musées il ya pas mal de petites choses à visiter on a prévu un truc en traîneau avec des huskies aussi mercredi on a prévu d'aller passer une nuit dans des igloos enfin bref pas mal de petites choses sympatoches on va essayer de filmer dès que je peux et comme je vous l'ai dit j'aimerais pas tout forcément parce que je suis aussi en vacances perso aussi voilà je profite un maximum on va essayer de faire de belles images parce que c'est vraiment vraiment magnifique voilà je vous laisse avec avec des petits plans bonjour à tous nouvelle journée aujourd'hui tranquillement journée chill on flamme ça va être de la flânerie on est tous vanné trois jours dans le froid on est jour trois seulement mais c'est cool oui mais c'est vraiment très très cool mais c'est épuisant et là on va je vous montrerai des images du centre ville après évidemment on est rentré se réchauffer très très rapidement on vient de se garer et là on a une petite fin il est 13h40 parce qu'on est un peu décalé il ya une heure de décalage horaire en fait avec la france donc c'est pas énorme mais c'est juste qu'on commence à avoir faim quand ici il est 13 heures 14 heures plutôt puisque chez nous c'est midi et regardez cette ancienne de dingue haïs burger genre on va demander ce qu'ils ont mais c'est très peur qu'ils nous disent rien quoi alors parce que c'est la haïs voilà cette vanne est totale et on va tester je connais pas du tout pour aller manger un morceau et puis après on va faire un petit tour et aujourd'hui on va flâner et découvrir un peu la ville de rovaniemi le haïs burger gigantesque j'ai pris un méga burger n'en a eu pour combien je crois que c'était 11 balles mon menu je sais pas attend qu'est ce que tu manges toi 24 euros on verra si c'est bon après on est un petit peu là ça me régale bon on avait fini de manger et dans le cumul ici à deux trois deux trois petits taux boutique sympatoche on bouge un petit peu vous avez pu voir sur les images on peut également rencontrer le père noël et quelque chose de fabuleux qu'on a déjà fait au santa claus village mais on peut pas filmer donc donc voilà c'est juste pour dire qu'ici aussi un endroit et on a fait des petites photos tranquillement avec avec la petite donc c'était c'était très cool très sympa parle anglais évidemment sinon vous allez ululer tout en violent deux trois mots français histoire d'eux mais sinon c'est du pur anglais et pour si vous avez des gosses c'est vraiment chouette donc allez y quoi c'est vraiment centre ville rovaniemi vous pouvez y aller même si j'ai préféré quand même l'expérience au santa claus village qui était quand même bien plus sympa c'est magnifique on est en plein dans la ville on est redescendu parce qu'elle lac gelé il ya un grand grand pont qui est superbe et en fait il fait nuit vous l'avez pu voir il fait nuit très très tôt ici donc pas forcément évident de filmer dans des conditions optimales de de type lumière on va se mettre comme ça on va pas être con et c'est très bon mais il fait froid avec le moins 17 moi à la base je viens d'un pays c'est pas comme ça mais on s'habitue pas vraiment mais on essaye de bien se courir en tout fait ses gants de qualité c'est très beau c'est très chill c'est bien de se promener mais il faut faire des petites pauses parce qu'il fait comme on n'est pas habitué il fait tellement froid et nous on a la petite des fois on rentre un petit peu se réchauffer on fait une petite pause mais c'est vraiment beau c'est calme c'est très sympa et surtout c'est des paysans et c'est ce qu'on venait c'est ce qu'on venait chercher ici donc on passe un moment formidable et on continue une petite balade dans rovaniemi et puis voilà quoi incroyable on est au Apuka Resort qui est un endroit assez stylé où il y a des hôtels igloos on va dire qui permettent de voir les aurores boréales si on a de la chance nous on va dormir là ce soir on va tester alors on n'a pas pris un igloo parce qu'on est plusieurs et qu'on a voulu prendre une grande chambre on a des grandes baies vitrées donc ça va être assez cool et aujourd'hui on fait une activité on part avec des huskies donc en traîneau donc ça va être ça va être très chouette on va voir ce que ça va donner il fait très froid et moins 27 si je dis pas de bêtises moins 27 aujourd'hui donc ça caillasse on a été équipé comme il faut et puis on va tester tout ça j'ai hâte de découvrir ça va être incroyable et le groupe m'appelle on y va c'est incroyable ok les amis je suis éclaté mais on vient de se faire pour cette nouvelle journée le petit hôtel Apuka Resort c'était très très cool comme vous avez pu voir les images évidemment de la chambre d'hôtel j'ai filmé la chambre ce matin là on est toujours sur le resort on a rendu les clés et il y a pas mal de petites activités rigolotes à faire là on peut faire de la bouée la petite c'est régalé bouée sur neige de la luge aussi qui est mise à disposition là où il y a le djoun ici c'est une espèce de carousel manuel donc c'est pour ça qu'on est crevé en fait on a fait tourner un max la luge pour la petite il y a des animaux il y a des chevaux qui sont là bas dans l'enclos vous voyez tous les petits igloos aussi qui sont les les fameux hôtels igloos pour avoir une belle vue là il est midi je pense et il fait il fait soleil encore une fois il fait jour et on va aller se promener un petit peu et visiter enfin visiter c'est un bien grand mot mais on va aller se promener on les flâner et là il ya tout le lac gelé on nous a dit que c'était safe on pourrait aller se promener aux alentours mais marcher un petit peu dessus donc on va aller voir tout ça c'est vraiment magnifique le c'est j'oserais dire qu'il fait même un peu chaud aujourd'hui je me permets c'est peut-être parce qu'on a tourné pendant trois heures avec avec djoun regardez le le bouffon il ya personne mais il tourne comme ça va bravo voilà il a fait deux tours et encore c'est très très dur c'est vraiment très dur bref on va aller visiter tout ça hier la sortie de ce qui c'était incroyable franchement c'était top tier c'est à faire c'est ici à puka resort c'était incroyable donc là c'est parti pour la promenade on dirait que j'ai couru un marathon alors qu'il fait juste très froid c'est incroyable on est sur le lac qui est complètement comme vous pouvez voir joli c'est assez dingue de se dire ici normalement c'est full flotte et c'est immense c'est très très beau c'est calme c'est un moment de communion avec la nature si je peux me permettre comme vous avez pu le voir je suis dans la poste la poste pour envoyer des petites lettres au père noël donc dans le santa claus village donc c'est absolument gratuit évidemment l'accès au village donc là ça cherche le porte monnaie c'est ça ça va envoyer des lettres donc vous pouvez faire en fait tout simplement envoyer les lettres directement du père noël du village du père noël chez qui vous voulez donc là on va envoyer quelques-unes à la famille c'est toujours sympa d'avoir le véritable timbre de cet endroit donc il ya beaucoup de monde aujourd'hui et on vient de manger dans un petit resto juste à côté au santa claus village une petite cantine on va dire pour ce midi on voulait manger tranquillement après s'être dépensé au apuca resort donc là on va envoyer tout ça on va faire un petit peu de juger avec la petite parce qu'elle adore ça et puis après on va se rentrer tranquillement au bnb et faire un peu de cookies monsieur voilà on se régale donc c'est bon on a tout envoyé toutes les petites lettres de père noël je traîne ma fille telle le poids de ma vie en luge elle se régale et puis là on va faire le petit break on était en mode putain ça va être une longue journée parce que c'est une des rares fois on se lève entre guillemets tôt mais qu'on est décalé avec la nuit et il n'y a pas un gros décalage aura il ya qu'une heure mais la nuit vraiment c'est game changer de coup donc là ça nous a fait quand même assez bizarre aujourd'hui et là on croyait que c'était super tard c'est 14h30 donc mais bon là on va la caisse on va les poser un petit peu on va cuisiner des petits cookies la bonne ambiance de noël et ce sera très très beau parce que le village du père noël on l'a fait plusieurs fois c'est la troisième fois qu'on vient et c'est toujours aussi cool et aussi chill donc voilà ça c'est marqué quoi c'est le menu mais c'est pas marqué là on va regarder un petit retour messieurs dames nous sommes le 24 on va faire le petit réveil en noël on n'a pas trouvé de resto au final et on s'est dit que c'était pas plus mal de se faire ça au bnb directement donc là on est dans une zone commerciale regardez il ya même un lidl là bas c'est incroyable il ya un grand city market donc on va aller découvrir ça entre guillemets parce que c'est un centre commercial et puis on va aller se faire des petites courses pour passer un très bon réveillon tous ensemble dans la joie et la bonne humeur évidemment je vous souhaite de bonnes fêtes à tous même si cette vidéo quand elle sortira ça n'aura sûrement plus aucun sens mais on va découvrir tout ça c'est parti très envie de pratiquer une petite dipi hot chili et toi on est dans le le quartier on remonte on fait une petite promenade là on est le 24 décembre il fait très nuit comme vous pouvez le voir mais il n'est que 16h30 donc on se promène juste la petite les faire un peu de luge et franchement on est remonté dans le quartier parce qu'on n'avait pas encore visité par là et c'est très bon il ya de belles maisons c'est bien décoré donc c'est très agréable et puis il fait bon aujourd'hui puisqu'il ne fait que moins huit à l'heure actuelle donc autant vous dire que je suis à devoir être en slibar dans la rue voilà c'est tout je voulais vous montrer je vais filmer un petit peu au retour aussi quelques baraques et surtout les illuminations parce que c'est vraiment vraiment joli et quel calme vraiment on est en communion avec la nature encore une fois si je peux me permettre bon la nature elle me rattrape très vite derrière voilà vous l'entendez on a doublé maman on l'a lavé je dirais même on a doublé maman on a doublé maman on a doublé. Bon là vous me voyez pas trop mais on est dans une cabine dans le musée Articum parce que Articum c'est un peu bizarre c'est pour vivre un peu l'expérience d'aurore boréale donc on a un projecteur au dessus et voilà on va avoir un petit show de cinq six minutes c'est très sympa d'installer allongé avec des gros coussins et puis on va vivre ça de l'intérieur impressionnante l'effort de 28 qui a été trouvée en Russie à Yakult c'est vrai quand tu la vois tu dis que pas envie de me battre avec cette bestiola on a déjà fait toute la partie gauche du musée on l'a fait on prend le temps de lire mais c'est un peu dur avec la petite évidemment parce que forcément pour c'est vrai c'est un peu un peu long puis elle ne sait pas lire déjà le français alors l'anglais mais c'est hyper intéressant c'est hyper joli on va prendre un peu plus sur leurs coutumes et comment ils se nourrissent aussi ici là il y a des petites vidéos sur la chasse aux phoques c'était pas très beau mais tu comprends un peu comment ça fonctionne et puis là on va partir sur ce côté là ici donc franchement c'est chouette c'est c'est très beau et puis la particularité c'est que comme vous avez pu le voir le plafond est tout en vert et le musée est une une droite est un grand grand couloir donc voilà c'est magnifique après le truc c'est un tout petit peu dommage mais pour nous au niveau horaire on est venu d'ici c'était 14h50 il fait déjà nuit donc je pense que quand le ciel est bien dégagé tout ça doit être encore plus joli mais on se rapprochera de la vitre là bas pour voir ce que ça donne juste tout à l'heure on continue 2 1 2 2 2 2 2 2 Arrête de crier, on n'en peut plus. On sort du Arctic Museum, donc Arcticum, comme on l'appelle dans le milieu. C'est très sympa, en plus c'était vraiment littéralement à 1 km de chez nous, de là où on habite ici, dans le BNB. Il faut savoir que là, on est le 25 décembre, donc c'était ouvert le jour de Noël. Et c'était très sympa à faire. Honnêtement, je vous conseille d'y aller pour en apprendre un peu plus, déjà, parce que c'est aussi très beau. C'est vraiment très sympa, si vous pouvez le faire en prenant votre temps, nous, ça allait dans l'ensemble. La petite a été plutôt calme, mais bon, c'est long le musée pour elle. Mais c'était vraiment très bien, on a payé 15 euros par personne. Et si vous avez un enfant de moins de 7 ans, il ne paye pas. Donc voilà, je trouve ça très raisonnable pour le coup. Il faut le signaler, parce que la plupart des trucs ici sont chers. Mais là, pour le coup, ça vaut le coup. Ça fait beaucoup de coups dans cette phrase. Mais bref, on y va, nous, on te laisse là. Fin d'aventure, mesdames et messieurs, on est à l'aéroport de Rovaniemi. On est dimanche, dimanche 26. On a passé un super séjour. Là, je fais le mec détendu, mais je commence déjà à avoir froid. Parce qu'on s'est rhabillé. Je suis désolé, je voulais vous filmer B&B. Au final, on n'a pas eu le temps du tout. On s'est fait jeter dehors comme des malpropres aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas checké que le check-in était à 11h. On était tranquillement en train de boire un petit thé. Et la société de nettoyage a tapé en mode, les gars, il va falloir tracer. Bref, ce n'est pas grave. C'était un petit B&B très sympa. Si je peux, je vous mettrai des photos qui sont déjà sur B&B. C'est très, très cool, très cosy. Il y avait un sauna qu'on n'a jamais utilisé parce qu'on n'a pas eu le temps. Bref, là, on est allé faire les boutiques cet après-midi, acheter quelques petits souvenirs à droite, à gauche, histoire d'eux. Parce qu'on n'en avait pas vraiment acheté. Alors, il n'y a pas des milliards de choix. On tourne souvent sur les mêmes trucs. Acheter des pots de rennes ou acheter des cornes ou acheter des petits trucs faits main. Moi, perso, je n'ai rien pris de particulier. Ma femme a acheté des fringues et elle a acheté des magnettes souvenir pour sa famille qui aime bien ça. Voilà, ça ne cassait pas trois pattes à un canard. Et puis après, beaucoup de trucs en rapport avec Noël. Évidemment, si je dois faire conclusion ici à chaud ou même plutôt à froid, vu que je suis en train de canner. Très, très beau, très sympa. Température extrême qu'on n'est pas habitué. Puisqu'on a eu quand même du moins 37 une journée. Donc, je vous avoue que tu ne faisais vraiment pas trop le beau. Pas mal de choses à visiter. On tourne évidemment sur les mêmes types d'activités au bout d'un moment. Motoneige, chasser des aurores boréales, faire de la pêche sur glace, traîneau, ski incroyable. Ça, vraiment l'expérience de fou furieux. Évidemment, village du Père Noël, le Santa Park. Bref, beaucoup quand même de choses à faire. Je pense en cinq jours, une semaine. C'est parfait pour découvrir. Et puis, la cuisine, pareil, qui est vraiment... Moi, j'ai bien aimé. J'ai testé un peu de tout. Le renne, c'est pas mal. Sauf en steak, c'est pas fou. Enfin, en steak haché. Mais sinon, il y a de belles choses. Après, on revient vite au bœuf. Évidemment, je suis avant tout en aventurier. J'ai beaucoup aimé. Puis, en plus, on est parti avec Junpei. Donc, c'était très cool. La petite, elle a bien kiffé aussi, puisqu'elle adore la neige. Et puis, le Père Noël, bien sûr. Et le fait de faire le réveillon de Noël, le faire Noël ici, c'était un petit rêve pour ma femme. Et puis, j'avoue que c'était très sympa. Ça a changé. C'est la première fois qu'on ne le faisait pas en grand comité, on va dire, en famille et tout. Et puis, avec des amis. Mais ça valait vraiment le coup. C'était très, très chouette. Pour ce qui est rapidement des prix, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des points faibles. C'est très cher. C'est très touristique. Mais surtout, c'est très, très cher. La plupart des choses, ça remonte à... Je vais vous donner des exemples. Par exemple, en Motoneige, Chassé au Rore-Boréal, tout ça, on a eu pour 3h, 3h30 de kiff. Bon, on a payé 600 balles pour 5 personnes. Sachant qu'ils te chargent les mêmes frais quasiment pour les enfants. La petite, elle a 4 ans. Elle a dormi dans le traîneau à l'aller et au retour. Bon, ce n'était pas sa vie de rêve. Elle a payé 108 euros. J'avais envie de beugler. Voilà, il y a quand même des choses qui sont assez chères. L'avantage, c'est que Santa Village, donc Village du Père Noël, est gratuit. Pas le Santa Park, à ne pas confondre. Attention, ce n'est pas pareil, évidemment. Faites vos petites recherches. Les Huskies, c'est pareil. Je crois qu'on a eu par 400, 600 balles aussi, parce qu'on était 5 à chaque fois. Et que, évidemment, je vous dis, la petite, ça compte en termes de prix. Donc, oui, c'est un budget. Quand on arrive ici, il faut prévoir en plus des billets et de l'hébergement. Les restos, ça dépend lesquels. Des fois, vous allez manger rapido. Il y a du McDo, du Classico. Évidemment, vous n'avez pas bouffé du Rennes à tous les râtonniers. Mais il y a des bons restos qui vont forcément être un peu plus chers. Voilà, je vous dis, en panier moyen, tu es à 50 balles quand même par personne. Si tu veux faire un très, très bon resto. Sinon, tu peux aller faire un petit dommage, si tu veux, ou faire tes propres courses. C'est fait, on a cuisiné pour le réveillant de Noël, au final. Et ça s'est très bien passé. J'aurais aimé vous montrer plus d'images, mais c'était compliqué avec le froid. Par exemple, le ski, motoneige, ce n'était pas prévu. Donc, je n'ai pas pu vous montrer, je n'avais pas la caméra avec moi. Je n'ai pas voulu filmer les deux premiers jours, le temps de découvrir. Mais le ski, par exemple, je n'ai pas eu le temps de filmer. Vous verrez, je crois qu'il y a une image et ça a coupé. Il faisait tellement froid que la batterie, pourtant une batterie adaptée au grand froid pour la GoPro a coupé. Du coup, voilà, mais il faisait bien trop froid pour filmer. C'était un peu difficile, mais le reste, j'ai essayé de vous faire un maximum de plans. Et c'est ça qui est bon. Beau séjour. Je suis très curieux d'avoir vos avis sur ce retour, sur ce vlog qui est un peu un fourre-tout. Puisque je ne suis pas un vlogueur avant tout, je ne suis pas à Wattek. Mais du coup, je voulais quand même vous montrer quelques images. Si vous avez bien aimé, dès qu'on refera d'autres voyages, évidemment. On repartira là-dessus, ça change des parts d'attraction. Évidemment, nous, on va se mettre au chaud maintenant dans l'aéroport. Parce que je vous aime beaucoup, mais je suis en train de crever de froid. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada